Vous écoutez le single cast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois. Comme d'habitude, comme toutes les deux semaines, je suis avec toute ma fine équipe pour ce superbe podcast. Il y a Jerry, il y a Laurent et il y a Roger. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va ? Alors malheureusement, notre très chère Christine n'a pas pu nous rejoindre pour cette émission, mais pour l'occasion, nous avons quand même un invité spécial, le cher Olivier Scarze. Olivier, comment vas-tu ? Salut Benoît, salut à tous, ça va très bien, j'espère que vous aussi. Alors ça nous fait plaisir de t'avoir à bord pour cette émission, je sais que ça fait un moment qu'on en parle, et on va trouver la bonne occasion pour t'avoir avec nous. Donc on le répète quand même Olivier Scarze, auteur du blog WhoRomTheWorld.com. C'est bien ça, absolument, tout à fait. Avec pas mal d'articles très intéressants et des dégustations super intéressantes sur pas mal d'alcools différents, pas que du rhum d'ailleurs, mais surtout du rhum quand même, qui a pu entre autres m'accompagner dans quelques vidéos occasionnellement sur d'autres spiritueux également. Alors aujourd'hui, thème un peu spécial, mais même avant de vous révéler ce thème, je vais donner la parole à notre cher Roger National. Roger, c'est à toi. Pour les news, on t'écoute. Voilà, je vais essayer de faire plus court que la fois passée, j'ai senti quelques reproches. On est entre nous. La compagnie des aides revient avec quelques nouveautés. Donc il y aura un Spiced, ça va être la République Dominicaine du Venezuela, et ça aura été macéré deux semaines avec des vraies épices. Il y a un Mauritius de 9 ans, un Traveler de Belize, donc 13 ans brut de fût, 62%. Caroni va de 2 ans à 57,5%, et un nouveau boulet de canon, c'est le numéro 9. Alors le truc a été macéré dans de la graisse de bof de chez Melt, et apparemment ils ont laissé le truc refroidir pour que la graisse remonte, ils grattent la graisse, ils enlèvent deux, trois crins, s'ils mettent en bouteille, et voilà, ce sera le nouveau boulet de canon. Apparemment c'est connu dans le monde des cocktails. Oui, ça s'appelle le fatwash, cette petite technique. Juste pour être sûr, ce que tu mets en bouteille, c'est la graisse ? Oui. Tu as les deux, tu as un petit paquet avec la graisse, ta cuisine, et puis tu as le truc pour boire. Très bien. Le fatwash. La dernière fois, j'ai un petit peu merdé pour Rome Nation, j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi un Savannah, ainsi qu'un Caroni en vieillissement chéri, donc c'est déjà sorti, et j'avais parlé de l'habitation Beau Séjour, mais j'avais dit bon secours, bon secours est une bière belge en fait, d'où une petite excuse quand même de mon côté. Et une ville juste d'un côté de Rouen aussi d'ailleurs, on s'en fout un peu, mais voilà. Les roms de Cèdre débarquent avec une version Picard pour Halloween, donc ce sera une version assez limitée pour saucepicard.fr ou quelque chose comme ça, et ils ont fait macérer leur rhum avec des piments, dont un piment mexicain qui aurait la réputation d'être le piment le plus fort au monde. A voir. L'Asta Maurice, l'embouteilleur belge, nous sort là tout de suite Trinidad qui vient de chez TDL, ça 2007-2020, il titre un bon gros 67%, ça pique quand même un petit peu. Mais bon, comme notre copain Bert aime tout ce qui est plutôt bon, il a sorti aussi un Armagnac de 1975, il a sorti ça sous le nom Asta Maurice, donc on remarquera quand même l'humour belge, assez comique que ce soit au nord ou au sud, donc voilà. Amden débarque avec 4 single casques qui sont sortis cette semaine, plus ou moins 2 minutes, ils sont tous partis, donc il y a différents marques, il y a 2 OWH, ALROCK et ALFCH ou quelque chose comme ça, je me trompe toujours avec ce marque-là, et apparemment il y aura un autre single casque en version 75 cl pour les américains, comme ça celui qui veut les avoir tous, ce sera encore plus compliqué qu'avant. Et notre ami Christian de Montaguerre qui nous propose un nouvel QV Trois-Rivières, ce sera un multimilésime, 2005, 2014, 2015, et c'est disponible actuellement je pense, ou bientôt en métropole, mais déjà en Martinique je pense, j'ai vu quelques bouteilles circuler, donc... Et c'est un bruit de fût. C'est un bruit de fût. Donc voilà, pour la petite news. Merci. Merci Roger, et Jerry peut peut-être nous préciser pour la sortie Christian de Montaguerre, c'est déjà sorti ou pas déjà disponible ou pas ? Je crois que c'est sur le site. Oui, sur le site internet. En fait d'aujourd'hui, effectivement. Parfait. Et donc, pour rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, tu viens de l'évoquer, donc il y a quelques single casques d'une fameuse distillerie jamaïcaine, la distillerie Amden. Le sujet de cette émission sera tout simplement cette distillerie. Donc on va essayer de faire un focus là-dessus, sur la distillerie Amden, donc de Trelany en Jamaïque. Et on va quand même laisser la parole à Jerry, qui va peut-être un peu nous retracer l'histoire tout droit sortie de ses souvenirs de cette fameuse distillerie. Alors je vais faire assez court, puisque je suis en présence de spécialistes d'Europe jamaïcaine, autour de nous. Donc Amden Estates, on peut dire que c'est l'un des plus anciens domaines sucriers et même distilleries en Jamaïque, puisqu'on va dater la plantation à partir de 1743, même si la sucrerie commence à fonctionner en 1753, et que le rhum ne commencera à couler qu'en 1779. Donc comme tu l'as dit, c'est situé à Trilorni, dans le nord de l'île en fait, du côté d'Ochorios en fait, et Moubaix entre les deux. Et cette distillerie, cette plantation de distillerie va fonctionner, il y aura des propriétaires, ce sera privé jusqu'en 2003, jusqu'en 2003 ça appartient successivement à deux familles. Mais c'est une distillerie qui va connaître pas mal d'aléas, il y aura même des années d'inactivité, de telle sorte qu'en 2003, la distillerie va passer aux mains du gouvernement à travers le Jamaica Sugar Company, qui va en 2009 considérer que cette distillerie n'est pas rentable et qu'elle est trop archaïque, et elle veut s'en débarrasser. Donc au cours d'une vente aux enchères, c'est la famille Hussé qui va acquérir cette distillerie. Le Duandem Rhum Company, puisque c'est une distillerie, possède à peu près 5600 hectares de cannes à sucre, on peut dire que son rhum fait partie, sinon est le rhum le plus authentique en Jamaïque, car c'est ce qu'il y a pour diverses raisons. Tout d'abord, ce qui les caractérise, c'est leur processus de fermentation. Avec la mélasse à laquelle on va rajouter l'eau de la montagne, la cockpit mountain, donc au naturel, plus quelquefois un peu de jus de canne dans ce qui est ajouté. Donc la fermentation sera une fermentation qui utilise du Dunder, donc la minasse peut-être, mais pas seulement. C'est la seule distillerie aussi qui va utiliser les fameux Muppets. Muppets, ce sont les fosses à ciel ouvert, à même le sol, dans lesquelles ils vont mélanger la minasse avec des fruits et recouvrir tout cela de bagasses pour les faire maturer, même vieillir, parce que ça peut durer de quelques semaines à plusieurs, deux, trois ans, et qui ensuite va resservir pour la fermentation, tout ça pour apporter beaucoup d'estermes, beaucoup d'éléments non-alcool à leur rhum. Donc il faut produire des rhumes très lourds, comme on le verra dans la discussion, dans le débat, et aussi grâce à une distillation uniquement en alambic à repasse, ils possèdent quatre alambics, un John Doerr qui est le plus vieux, un Vendôme, un Foresight, et récemment, en 2016, ils ont fait l'acquisition d'un quatrième alambic en provenance d'Afrique du Sud, construit par la société TNT. Donc on voit que cette distillerie est donc très ancienne, a gardé les process authentiques depuis le début, le même process de fabrication, de distillation, mais en fait ce n'est qu'en 2011 qu'Amden va créer sa propre marque, parce que jusqu'alors, c'était surtout de la vente en vrac, c'est de là que revenaient les revenus de l'ancienne plantation, c'était énormément de vente en vrac, notamment pour l'Europe, l'Angleterre, l'Ecosse, mais beaucoup l'Europe, et surtout la société Scheer, qui n'est pas le bonheur des ambitoyens indépendants. Et donc en 2011, Amden lance sa marque Rhum Fire, qui est un rhum blanc à 63 degrés, et puis deux ans plus tard, ils vont sortir un cold. Et puis, comme vous le savez tous, récemment avec Vélier, donc ils ont sorti, on peut dire que Luca Garanone les a pas mal aidés, pour sortir leur premier vieux de 8 ans, notamment le fameux 46-76. Voilà, un petit peu, de façon très résumée, ce qu'est Amden aujourd'hui, et puis on va continuer à en parler, Antoine. Parfait, alors merci Thierry. Moi, une petite question que je me pose, suite à ce que tu viens de te laisser, c'est seulement maintenant que ça me vient en tête, c'est que techniquement parlant, on est d'accord que le rhum doit être produit à partir de canne à sucre. Or, si dans le mock pit, on retrouve des traces de fruits, et donc de fruits fermentés, est-ce que techniquement, c'est encore du rhum ? Enfin bref, c'est un sujet qu'on pourra aborder lors d'une prochaine fois. Mais toi, Olivier, nous savons que tu as eu l'occasion d'aller sur place. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça s'est passé ? C'était quand ? Il y a eu quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu faisais en Jamaïque ? Ouais, on veut se tous savoir. T'étais avec qui ? J'étais avec... T'es une espèce de drogué ? C'est ça. En fait, je trouvais Amsterdam trop proche, et je me suis dit que j'allais aller en Jamaïque pour aller fumer de la marijuana. Non, pas du tout. En fait, j'y suis allé avec mon ami de toujours et DJ qui m'accompagne dans ma carrière de musicien reggae danseoul, qui est une autre de mes passions et de mes activités. Donc je suis parti avec Antoine, parce que voilà, c'est un voyage un petit peu dont on rêve et dont sûrement rêvent tout fan de reggae, et de différentes musiques caribéennes issues du reggae. Donc on est partis tous les deux. C'était, si je ne dis pas de bêtises, il y a trois ans, je dirais. Deux ou trois ans. Oui, oui, c'est ça. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça. C'est 2017, donc c'était il y a trois ans. Et en fait, voilà, on s'est retrouvés là-bas avec l'envie chacun de découvrir la Jamaïque avec pour lui surtout l'envie d'aller aux racines du reggae, pour moi aussi, mais voilà, moi j'avais aussi cette envie d'aller aux racines du rhum, puisque le rhum jamaïcain, comme chacun sait, est quand même très ancien. Et comme l'a dit Jerry, 1756 ou quelque chose comme ça, ou 53 de la naissance de Anden. Donc voilà, il n'y avait pas 15 000 distilleries que je pouvais faire, Appleton était en... En tout cas, le tour, la visite était en rénovation. Worthy Park, j'ai écrit à Zamkong, mais qui m'a répondu malheureusement une fois que j'étais rentré en France, donc ça n'avait plus grand intérêt. Long Pond, je crois qu'on était au tout début, où je crois même que Plantation n'avait pas encore acheté de part de Long Pond, donc je n'avais pas d'accès. Et puis bon, à l'époque, je n'avais même pas le blog, parce que le blog a deux ans, un peu plus de deux ans et demi, et donc là, c'était il y a trois ans. Donc je me suis dit, tiens, la seule distillerie avec laquelle j'ai une petite connexion, c'est Anden, via Christelle Harris, qui est en charge de la distillerie, que j'avais rencontrée aux 70 ans de Vellier, qui était un grand salon vin et spiritueux à Milan, pour les 70 ans de la marque, et où j'avais rencontré Christelle Harris, et là, du coup, en la recontactant, elle nous avait invité avec Antoine à venir visiter la distillerie. Donc voilà, on avait organisé notre voyage en fonction de cette étape, donc on était arrivé à Montégobay, effectivement, comme disait Jerry, qui est au nord-ouest de Lille, et qui n'est pas très loin, on a pu aller en taxi jusqu'à la distillerie, bon, taxi, c'est taxi en jameille, c'est-à-dire qu'on a quand même fait une bonne heure, une heure et quart de route, et ça n'a pas coûté ce que ça coûterait en France. Mais bref, et puis donc, arrivé là-bas, on a fait la visite, somme toute, un peu classique au début, parce que Christelle n'était pas encore sur place, et nos charmants, nous autres, nous ont fait visiter, mais voilà, de manière un petit peu traditionnelle, donc en reprenant vraiment le B.A.B. Donc ça allait très bien pour Antoine, bon, pour moi c'était forcément peut-être un tout petit peu plus long, puisque moi j'avais qu'une hâte, c'était de voir ce qu'était le Dunder, le Muckpit, le Muckgrave, etc. Et finalement, ma frustration a été totale, puisque Christelle Harris n'étant pas sur place, il était interdit pour notre guide de nous montrer ce que c'était. Alors, est-ce que c'était pour ne pas qu'on prenne peur ? Est-ce que c'était pour des risques de, je ne sais pas comment on pourrait dire, de fuite secret professionnelle ? Est-ce que c'était pour une autre raison qui m'a échappé ? Je ne sais pas. Le fait est que je n'étais pas très content, mais qu'après, bon voilà, en réfléchissant, je me suis dit que la pauvre guide, elle y était pour rien, et que si on lui avait dit de ne pas montrer, c'est qu'il ne fallait pas montrer, donc je ne me suis pas énervé très longtemps. Et bon, après, heureusement, le reste de la visite était complète, on a pu voir tout le reste, donc c'était très bien. Si je devais résumer en deux mots, ça sont un peu les vacances de la Louse. Non, heureusement non, parce que, si tu veux, ils avaient quand même eu une attention spéciale, et Christelle n'était même pas là, donc je pense qu'ils s'étaient quand même dit, tiens, on va en profiter, puisqu'ils ont l'air vraiment d'aimer et d'être intéressés, ils avaient sorti deux fioles issues de fûts, donc à l'époque, il faut imaginer que le handen embouteillé avec l'aide de veilliers et de la maison du whisky n'était pas encore sorti, c'est-à-dire le 46 et le 60%, le vert et le rouge n'étaient pas encore sortis, et donc en gros, ils nous ont fait goûter parmi les premiers vieux amdènes en fait, à l'époque, je pense qu'il devait y avoir peut-être un habitation veillier ou deux qui était sorti de vieux amdènes tropicales, mais je crois que c'était tout, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était très drôle parce que je poste le soir en rentrant à ma guest house des photos de la visite en disant, voilà, on a dégusté deux fûts, c'est une super exclue, je suis trop content, trop bien, etc., et là, Luca Gargano m'écrit direct en me disant, qu'est-ce que t'as goûté, ça m'intéresse, du coup, ça fait partie, on les a rachetés avec Thierry Benita, la maison du whisky, donc d'une certaine manière, entre guillemets, il n'était pas contre l'idée que je goûte, mais il était hyper surpris parce que je pense peut-être que ce n'était pas prévu que la distillerie fasse goûter les fûts qu'il venait de racheter. Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Alors, tu as quelques problèmes de connexion, Roger, répète. Ah, non, c'est un sorti de contexte maintenant. Merde. D'accord, bon, attends, tu le vois, il dit ton ballon. Donc, voilà. En tout cas, merci de ton retour, mais qu'est-ce qui a été probablement la chose qui t'a le plus marqué lors de cette visite ? Alors, déjà, la première chose qui m'a marqué, c'était que la visite, je pense, comme sûrement Roger, Laurent et moi, nous sommes surtout habitués aux visites de distilleries, on va dire, des Antilles françaises, parce que je pense que Jerry et toi, Benoît, en avaient fait peut-être plus ailleurs. Mais c'est vrai que là, il y avait vraiment un côté à l'américaine, en fait, c'est-à-dire que c'était organisé comme un tour, il y avait un repas de prévu, il y avait un cocktail d'accueil, il y avait vraiment pas mal de choses qui... Le masque, le casque... Oui, exactement, il fallait mettre le casque, etc., la sécurité avant tout, ça faisait vraiment très visite à l'américaine. Ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'était le repas, c'était le fait qu'il fallait qu'on choisisse parmi trois ou quatre plats typiques jamaïcains pour être vraiment dans le folklore, et nous, on disait, bah ouais, mais en fait, on va venir le matin, on n'aura peut-être pas faim, quoi. Non, si, si, il faut que vous choisissiez, bon, d'accord. Donc, ça, c'est le premier truc qui m'a surpris. Deuxième truc qui m'a plu, c'était que c'était la première fois que je découvrais le rum fire, puisque je n'avais pas eu beaucoup l'occasion de le goûter, je crois que je l'avais goûté dans un cocktail ou deux à New York, puisqu'il était déjà arrivé sur le marché américain. Et là, en fait, un rum punch qui est un peu l'équivalent d'un planteur et effectivement, avec ce rum-là et vraiment, le côté hyper aromatique de ce rum avec simplement des jus de fruits, un peu d'épices, mais pas tant, quand on imaginait bien que c'était un cocktail d'accueil, donc il ne s'était sûrement pas trop, trop cassé la tête quand même et vraiment, le côté purement typique en Bdène, ça, vraiment, ça m'a marqué. Je me suis dit, purée, c'est dingue. Et puis, non, bien sûr, la salle des ailes, d'alambic, comme l'a rappelé Jerry, c'est quatre alambics, Foresight, TNT, Vendôme et John Doerr qui sont hyper imposants, double rotor, etc. Enfin, voilà, on a l'habitude de voir des salles remplies d'alambic, mais d'alambic, peut-être, on va dire, peut-être pas, enfin, personnellement, moi, en tout cas, à cette époque-là, qui me paraissait moins imposant. Là, on parle quand même de bêtes qui vont jusqu'à 19 hecto. si je ne dis pas de conneries, c'est des belles bêtes, quoi. Donc, c'était pas mal. Voilà, c'est surtout ça, on va dire. Et puis, cette fameuse belle maison, on peut dire, pour terminer, la fameuse Gritta House qui a donné son nom à une cuvée, là, qui sort très bientôt sa deuxième mouture. qui est une maison qui date de la fin du 18e siècle. Voir ça en Jamaïque, alors qu'en Jamaïque, c'est très particulier comme pays, il y a vraiment très peu de choses qui datent de cette époque-là. En tout cas, à part un petit peu à Kingston, il n'y a pas, comme dans certaines autres îles, anciennement, sous pavillon britannique, beaucoup d'édifices, on va dire, de tradition anglaise. Et là, le fait d'être au milieu de la Pampa, dans ce fameux coin de Trelawney et de tomber sur une espèce de maison sortie de nulle part au style très anglais du 18e, ça aussi, c'est assez surprenant. Ça peut être marquant, effectivement. Alors, j'ai une autre question que je vais poser à tout le monde. On constate, comme Roger en parlait tout à l'heure, les nouveaux embouteillages d'Amden qui sortent là, notamment sous le pavillon Vellier et la maison du Whisky. La maison et Vellier, pardon. Et on voit que ça commence vraiment à se rarifier, à devenir très collector avec des noms d'oiseaux bien marrants, que ce soit une série pour l'Europe et une autre pour les Etats-Unis encore. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, que le Amden est le nouveau Caroni ? Ou plutôt ? Niveau marketing, probablement, mais je vais dire, c'est quelque chose qu'être alorbique, déchets qui sont quand même assez volumineux. Ce n'est pas une micro-dissillerie, donc du jus, il en crache tout le temps. Et donc, en fait, c'est surtout du marketing. On nous sort beaucoup de single casques pour différents marchés, pour différents événements. On nous sort un grid house qui est vraiment très bon, mais en quantité plutôt limitée, alors qu'ils auraient pu en profiter pour faire quelque chose d'officiel dans une gamme. Le problème pour le moment, c'est qu'Anden n'a pas vraiment de gamme. Ils ont le Fire, ils ont le Gold, et puis c'est tout, basta. Le reste, c'est des single casques et c'est des small batchs. Donc, pour le moment, ils sont plus occupés à créer le buzz et la collectionnette aiguë que de vraiment jouer sur une gamme, je trouve. Ils ont quand même, comme disait Olivier, leur gamme avec les deux bouteilles, une à plus fort degré, les rouges et verts, ou je ne sais plus quel couleur c'est. Oui, c'est Vellier qui fait ça et ils ne mettent pas vraiment ça super en avant par rapport au reste. Il n'y a pas une vraie gamme en fait pour l'instant. Il n'y en a que, on peut compter sur les doigts des deux mains, il n'y a pas une vraie gamme. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le chai lui-même de vieillissement n'est pas si important que ça parce que je crois qu'ils n'ont que 2500 fûts. C'est ça, 2500 fûts, tout à fait. Voilà, donc ce n'est pas énorme. Non, le chai, ce n'est pas ça non plus qu'ils voient investissement. Ça ne doit pas être le truc le plus compliqué à mettre en place. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas très longtemps qu'en fait la marque existe. Ah oui, ils vieillissent le rang depuis 2009. On n'a pas de faire caronie pour ça, mais il faut du temps pour étoffer la gamme. C'est ça. Oui, il faut imaginer effectivement comme si la distillerie finalement existait depuis 10 ans, ce qui n'est vraiment pas le cas parce que ça fait 250 ans. mais je suis d'accord avec Jerry, ça ne fait que 10 ans. Imaginez demain si on demandait à Habitation, bon secours, comme dirait mon cher Roger. On va arrêter de se faire des ennemis. On va finir par ne plus jamais les appeler par leur vrai nom. C'est un risque. Et HBS. on va dire HBS. On n'irait pas demander à HBS tout de suite de sortir une gamme hyper fournie avec un VS, un VSOP, un XO. Bien sûr, maintenant HBS ne va pas sortir 40 single casques les 4 prochaines années. C'est ça le truc. Ça c'est vrai. Ils n'ont pas 4. single casques à des prix quand même assez solides sous prétexte que c'est rare, que c'est des trucs avec des marques bien spécifiques et tout ça. Or les marques c'est bien beau mais ce n'est qu'une petite partie de la distillerie. La vraie âme d'une distillerie c'est l'assemblage. Et là j'ai l'impression oui on a eu le Great House qui est un assemblage, on a eu les deux autres le vert et l'orange jaune qui sont des assemblages aussi. Mais on n'en parle pas tant que ça au final. tu vois quand ça reste quand même assez anecdotique. Pour le moment le focus est mis sur la rareté des single casques qui sortent et sur le côté Pokémon. Après c'est dans le sens inverse. Oui c'est ça. Ça dépend aussi des marchés par exemple sur les Etats-Unis c'est vraiment le Rome Fire qui est mis en avant. Absolument. Parce que pour les cocktails c'est quelque chose qui marche très bien. Voilà ouais. C'est ça qui est leur cash machine c'est ça. Ce n'est pas les quelques bouteilles qu'ils font pour l'Europe. Non c'est ça voir ce parc qui est un petit peu plus vieux parce que je pense que c'est depuis 2005 qu'ils redistillent et qu'ils refont vieillir des roms. Il y a déjà plus une approche de gamme. De gamme. Oui oui tout à fait. Ça a l'air structuré en tout cas. C'est des single casques il y en a un ou deux le reste c'est des trucs en bouteilleur indépendant mais le reste c'est une gamme à eux. Alors ils ont des finishes ils ont des trucs à peu près. Oui ce que j'allais te dire. Ils ont le 12 ans ils ont le réserve je ne sais plus comment ils appellent ça il y a le Rombard le Rombard Gold il y a quand même une gamme qui a l'air un peu plus étoffée maintenant effectivement ils ont commencé en 2005 Amden a recommencé en 2009 à faire vieillir sur place donc évidemment il y a quand même 4 ans de retard mais je trouve qu'ils mettent moins le focus sur la gamme sur la marque et la gamme que sur l'exclusivité c'est un peu dommage Après moi je suis un peu partagé bon je vais faire aussi un peu l'avocat du diable parce que je suis globalement assez d'accord avec toi Roger quand même mais c'est bien aussi d'aller dans l'autre sens mais la richesse d'Amden par rapport à d'autres distilleries c'est ces histoires de Marx et certes effectivement c'est une aubaine incroyable marketing qui serait bien dommage de ne pas exploiter et à la fois ça a quand même un réel intérêt c'est à dire que l'intérêt ça l'a c'est sûr Voilà c'est à dire que quand effectivement on s'est fait avec Laurent et les copains de Ester & Co la dégustation des six premiers single casques l'année dernière ces six premiers single casques avaient été sortis finalement avec une certaine logique puisqu'il n'y avait pas un seul marque qui était pareil j'ai une bêtise il y en avait deux qui étaient pareilles le OWH donc le plus faible en Ester et les autres étaient effectivement avec des marques différentes et vraiment le fait de les comparer tous les six bah vraiment c'était flagrant c'est-à-dire qu'au-delà des Ester on en prenait de plus en plus il y avait des histoires de textures il y avait des enfin voilà et du coup je peux comprendre aussi ce souhait-là donc ça c'était le premier point pour entre guillemets les défendre un peu même si je suis d'accord avec toi clairement là quand Luca Gargano annonce qu'il prépare pour 2020-2021 une vingtaine de single casques et qu'on sait que la distillerie est en plein essor tourne à plein régime et donc pour répondre à la question de Benoît est loin d'être comparable à Caroni qui est fermé et pour lequel le nombre de fûts c'était surtout d'un point de vue marketing que je faisais ah pardon ok ah oui oui dans ce sens-là bah je dirais même que dans ces cas-là oui effectivement on peut on peut comparer la stratégie marketing de Caroni à Onden avec cette logique de single casque mais c'est vrai que voilà moi j'ai quand même l'impression et là je rejoins 100 000 fois Roger que ce qui était très sympa dans le concept initial d'un single casque comme je crois Jerry l'avait détaillé dans un précédent podcast qui est en fait de mettre le doigt sur un fût parmi des dizaines ou des centaines ou des milliers en disant celui-ci est génial il faut surtout pas y toucher ou éventuellement le réduire un tout petit peu mais en tout cas pas l'assembler avec autre chose on est tombé maintenant effectivement dans le côté c'est un objet de rareté et c'est tout et voilà il y a 130 140 bouteilles ou 200 bouteilles et puis voilà quand il n'y en a plus il n'y en a plus mais voilà moi je rejoins 100 000 fois Roger pour le fait de dire que ce qui me semble le plus difficile c'est l'assemblage maintenant c'est voilà la beauté du métier de maître de l'objet d'assembleur et puis voilà exactement c'est à dire qu'on arrive à faire croire bon même si ce n'est pas mensonger mais que les produits sont similaires d'un batch à l'autre alors que ça ne peut jamais être exactement la même chose mais en tout cas c'est la magie du truc et je trouve que ça on le perd on le perd effectivement derrière du marketing à tout prix et donc excuse-moi Benoît j'avais mal compris ta question mais oui dans ce sens-là je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on part dans surtout que le problème c'est qu'Habitation Vélier faisait des grands tirages au début même maintenant les Habitation Vélier c'est des marques seuls mais c'est vraiment très petit c'est 300 c'est 400 qui et on se demande pourquoi alors que les premiers HLCF les LROC il y en avait quand même beaucoup plus tout le monde pouvait être cool déguster et puis se dire je vais l'acheter maintenant celui qui le veut il a plutôt intérêt à être au bon endroit au bon moment et avoir l'argent qu'il faut sans trop se poser de questions sinon il n'aura jamais et ça c'est quand même un petit peu artificiel parce que des fues ils en ont c'est vrai puis ce qui faisait la beauté de Caroni c'était que tu avais de temps en temps une cuvée qui sortait où il y avait un nombre de bouteilles qui était assez délirant elle garantit 12 ans voilà exactement ou même tu vois une bouteille assez iconique maintenant que les gens s'arrachent qui est la Caroni 82 qu'on appelle cuve entre guillemets où il y a les 3 ou 4 cuves qui est à 58 degrés 3 si je ne dis pas de bêtises elle c'était 20 000 bouteilles quoi donc ça paraît dingue Caroni maintenant on s'arrache et il est sorti à 20 000 bouteilles là ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu et Andem pourrait le faire là je suis d'accord avec toi ils auraient pu sortir un great house enfin ils auraient pu on y allant vraiment au niveau quantité parce qu'ici en plus ils te disent voilà le great house c'est que pour la distillerie quand on fait le petit voyage alors qu'au final on a bien vu qu'il y en avait quand même partout en Europe et pas beaucoup à la distillerie c'est vrai et c'est dommage mais bon je pense que les autres veulent parler aussi non non mais si vous voulez qu'on s'en aille pardon pardon on vous laisse tous les deux on revient à la fin non moi le phénomène que j'ai trouvé plutôt intéressant en fait c'est l'impact que ça a eu sur tout le marché des embouteilleurs indépendants alors avec des fûts qui venaient en partie de chez Cher essentiellement je pense et il y a de ça un an ou deux ou peut-être trois ans je me souviens il y avait même à un moment donné la course au Hamnen le plus âgé c'est à dire qu'il y avait des 20 ans qui sortaient puis tu avais quelqu'un un autre embouteilleur allemand qui te sortait en 25 ans et puis d'un coup je me souviens la cuvée Corman Collins avec The Old Alliance qui te sort à 35 ans et puis voilà c'était un peu l'enchère du plus vieux en fait et ça n'a fait que rajouter de la valeur à ce phénomène de rareté finalement parce qu'en même temps ça aussi ce sont des bouteilles qui ont quand même été vendues à des prix assez costaud donc voilà ça n'a fait qu'amplifier tout ce phénomène là ce qui est fou c'est que ceux qui sortent des tropicaux ils ont entre 7 et 10 ans 10 ans pour le plus vieux cette année on va dire entre 8 et 9 en moyenne c'est des trucs qui ne sont pas vieux c'est des trucs où je n'ai pas envie de répéter de rabâcher ce que Roger et Olivier ont dit ils ont quand même beaucoup de fûts ce n'est pas du tout une distillerie qui est fermée mais comme vous l'avez dit ils jouent sur les mêmes principes et les mêmes accroches que Caroni où là clairement le nombre de fûts diminue et le nombre de fûts sur Amdany il augmente et pourtant ça fait des single casques des 8 ans 9 ans qui vont sortir à plus de 200 euros la bouteille je ne change pas une équipe qui gagne quand entre guillemets tu as la chance la chance entre guillemets de pouvoir en choper une c'est comme disait Roger c'est à dire que non seulement il faut avoir l'argent à porter mais il faut aussi être au bon endroit au bon moment ou alors avoir un bon ami ou une tante qui va aller faire la queue ou je ne sais pas quoi mais c'est moi je trouve que c'est vraiment trop maintenant et quand tu entends Lucas qui dit que l'année prochaine il va en sortir combien ? Une vingtaine ils sont sur le même truc que Chichibou Chichibou c'est pareil dans le monde du whisky c'est que des single casques pour différents marchés plic-ploc c'est pas mauvais mais c'est souvent très jeune parce que Chichibou c'est quelque chose de relativement jeune aussi et il n'y a pas de gamme c'est un peu la tendance pour l'instant de sortir des embouteillages différents pour des marchés différents je veux dire Plantation le fait Chairman le fait Clément le fait après ils ont des gammes à côté ils ont des gammes en public mais ils essayent de suivre un peu le même modèle où ils vont embouteiller vraiment des fûts spécifiquement pour la France l'Allemagne la Belgique le UK et les Etats-Unis juste parce qu'ils savent que derrière il y aura les collectionneurs qui vont essayer qui vont créer le buzz en en parlant en essayant de les rafler pour compléter la collection et donc voilà ça fait parler tout ça ça fait parler c'est clairement une stratégie d'entreprise c'est clairement une stratégie d'entreprise c'est parce qu'ils pourraient très bien faire ils ont les moyens de faire un blend qui va dans un VSOP ou d'un EXO qui pourraient sortir chaque année à plusieurs milliers de bouteilles mais c'est pas leur stratégie clairement mais c'est d'ailleurs c'est intéressant parce que tu dis c'est exactement ça c'est la stratégie marketing commerciale de l'entreprise alors que normalement et comme tu parlais de plantation par exemple ils vont se baser c'est-à-dire que leur force de vente ça va pas être les extrêmes ou même les single casques ça va être leur grosse gamme leur machine de guerre qui avance et qui se vend bien et puis qui est à bas prix entre guillemets à prix raisonnable en tout cas chez les cavistes et qui plaît au plus grand nombre et donc je trouve ça intéressant que par exemple Amden enfin je sais pas s'il y a que ça mais Amden qui se détache de ce modèle-là alors Shishibu peut-être aussi et qui va faire uniquement pour l'instant ou presque des single casques avec vraiment le côté Pokémon attraper les tous les différentes régions du monde les collectionneurs qui se les arrachent des échanges incroyables des codes de prix qui augmentent etc je me demande ce que ça va devenir à l'avenir moi ça me paraît très étrange qu'ils restent là-dessus parce qu'à un moment ils peuvent pas leur passer ils peuvent pas les passer leur flux en en sortant 15 par an et puis comme disait Grégory Naisson Bernard Naisson quand il avait été un petit peu entre guillemets tiraillé dans tous les coins sur la communauté du rhum agricole je crois qu'il y avait eu un débat suite à la sortie Grégory Vernant Naisson tu sais là qui sort une cuvée trois cuvées avec Vellier en fait il s'est fait un peu rentrer dedans parce que bon voilà Vellier ceci cela etc et en fait il a sorti un argument que on est assez d'accord avec Laurent là-dessus c'est que c'est pas une c'est pas un moyen de faire de l'argent en fait c'est ridicule ces sommes-là pour une entreprise c'est pas un profil qui va changer sa vie c'est ça et là sincèrement même 20 single casques qu'est-ce que ça représente par rapport à le volume de On Fire sur les Etats-Unis quoi donc moi je comprends pas trop non plus cette stratégie si ce n'est d'essayer effectivement de se mettre les collectionneurs ou les on va dire les geeks un peu dans la poche ou d'ailleurs pas que dans la poche puisqu'effectivement je pense qu'il y a beaucoup de geeks que ça dégoûte là on voilà en en parlant là tous ensemble on se rend compte qu'il y en a a priori que ça a déjà dégoûté moi je le comprends tout à fait moi pas encore personnellement ça va venir mais oui peut-être c'est possible mais c'est vrai que je ne comprends pas trop cette stratégie alors moi qui suis d'un naturel toujours soit naïf soit j'en sais rien mais j'en viens à me poser des questions est-ce qu'avec 2500 fûts on peut faire une gamme réellement de quelque chose qui a 6 ou 8 ans comme disait Jerry est-ce qu'on peut vraiment parce qu'on sait qu'ils ont 2500 fûts mais quel âge ils ont ces fûts est-ce qu'ils sont tous parce que voilà avec la part des anges qui se tape 9 ou 10 ans de part des anges sur 2500 fûts ils n'ont sûrement pas que du 9 ou du 10 ans quoi donc voilà est-ce qu'ils peuvent se permettre est-ce qu'ils n'ont pas fait alors aux Antilles je peux-moi te couper aux Antilles tu as des distilleries qui font des gammes avec beaucoup moins que ça ok bon ben voilà c'était ma question c'est ma favorite au Guadeloupe par exemple elles ne font pas beaucoup de fûts c'est entre 1500 2000 fûts peut-être celui qui a le plus de fûts c'est d'un moiseau mais sinon les restes les autres distilleries elles n'ont pas beaucoup de fûts mais elles font des gammes quand même un peu plus larmes est-ce que je me demande moi du coup parce que ça me fait m'interroger sur la proportion de rhum produit qui est mis en vieillissement c'est-à-dire que est-ce que est-ce qu'ils ont je ne sais pas moi 90% de leur production qui part en rhum fire quoi déjà est-ce qu'ils livrent encore chez Chiroupa ou ils ont arrêté ça ? alors à l'époque moi je peux vous en parler que de ce qu'il y a 3 ans puisque je n'ai pas eu plus d'infos mais à l'époque ils m'expliquaient que en fait pour leur production de rhum fire je crois alors je ne voudrais pas dire de bêtises mais vraiment ça m'avait choqué donc je pense m'en souvenir qu'ils m'avaient parlé de quelque chose comme de 5% de leur production uniquement pour la marque Andem que les 95% de ce qu'ils produisaient c'était pour la pâtisserie et Chir et autres parce qu'il n'y a pas oublié la pâtisserie il n'y a pas des arômes qu'ils recherchent parce que regarde Savana à La Réunion c'est pareil le pourcentage de ce qu'ils donnent la gamme Savana est ridicule par rapport au pourcentage qui part dans l'agroalimentaire c'est vraiment dingue et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils arrivent à se faire plaisir à faire des gammes incroyables parce qu'ils ont les sous qui rentrent par rapport à un autre biais c'est pas la vente de leur single casque ou de leur gamme qui est étoffée mais qui ne représente pas des milliers des milliers de bouteilles qui leur permettent d'augmenter leur innovation c'est vraiment c'est limite un produit dérivé exactement qui n'est pas du tout mis en avant mais qui est bien réel absolument c'est très pertinent ce que tu dis et le comparatif avec Savana mais je t'en prie et puis je t'aime bien avec Savana c'est pertinent mais c'est vrai que Savana ils ont quand même leur gamme c'est vrai ils ont fait ce choix ils ont des 7 ans chez Savana ils ont le blanc aussi c'est vrai mais moi je me demande encore une fois peut-être par naïveté je ne sais pas est-ce qu'ils auraient pu sortir beaucoup plus de grid house beaucoup plus du vert à 46 degrés et du rouge à 60% est-ce que c'est pas réellement par déjà ils auraient pu ne faire que le grid house et laisser tomber le vert et le rouge et faire un grid house réduit à un grid house full et ici en plus le nouveau grid house apparemment c'est déjà pas le même blend donc on est encore sur un autre truc la gamme elle est recassée donc c'est vrai qu'il faut le basseux ah oui la pochette elle est verte maintenant elle est plus rouge ils me la retrouvent c'est vraiment ça ils n'avaient plus d'or qu'en rouge non je n'y crois pas c'est un peu dommage parce que le grid house est vraiment très bon ils arrêtent de le faire ils font un autre il sera peut-être aussi bon voire meilleur je l'ai trouvé meilleur on s'en fout mais j'ai pas encore goûté là n'est pas la question c'est vrai que c'est étonnant effectivement ces choix c'est toujours un peu difficile je trouve quand même d'avoir un avis ultra arrêté en n'ayant malheureusement pas totalement tous les tenants et aboutissants mais bon c'est vrai que la tentation de se dire c'est que pour le marketing est quand même assez forte parce que vu de l'extérieur putain c'est vrai que ça fait mal là ils sont sortis pas plus tard qu'hier sur le site qui les distribue et effectivement ça a tenu trois minutes et donc après ça crée vraiment des embrouilles parce qu'il y a celui qui a réussi à avoir les cadres d'un coup on se dit mais comment il a fait est-ce qu'il a eu une info quelqu'un lui a dit que ça allait être mis en vente à telle heure c'est pas possible personne ne les a eu à part lui du coup c'est en train de créer des embrouilles il y a vraiment des gens qui sont frustrés oui clairement juste une petite précision parce que comme cette émission est enregistrée et qu'Olivier vient de tirer hier donc quand il a dit hier en fait il parlait de lundi dernier tout à fait absolument je tenais juste à préciser oui absolument on peut préciser la date par contre la confusion auprès des gens ceux qui seraient frustrés dimanche c'était pas ça le 2 novembre ça fait une semaine que vous êtes en train non mais c'est ça voilà voilà c'est ça ah mince c'était le samedi je les ai ratés ne faites pas refresh tous les samedis sur la maison du whisky il n'y a souvent rien qui sort le week-end c'est clair c'était le truc à la place d'Olivier tous les samedis soyons sérieux d'abord des pics au niveau de leur site le samedi tu vois ils vont pas comprendre pourquoi c'est clair moi ce qui me fait peur c'est un bien grand mot parce qu'au final ça m'en touche un peu l'une sans faire bouger l'autre mais l'avenir quoi j'ai un peu peur pour l'avenir moi c'est à dire que bon alors 20 c'est le casque l'année prochaine sauf que l'année prochaine il va y avoir des 11 ans et puis l'année après il va y avoir des 12 ans je ne sais pas jusqu'où ils vont aller parce que regarde 400 euros tout ça 4Square s'est arrêté pour l'instant à 14 ans Savannah continue à monter jusqu'à 15 ans pour l'instant parce que c'est pareil Savannah c'est pas vieux je crois qu'on est à 97 si j'ai pas de bêtises donc on est à peu près pareil que pour 4Square qui est 96 et pour l'instant ils franchissent pas tu vois on n'a pas vu pour l'instant si on a vu 2 bouteilles de 4Square 15 ans qui ont été créés juste pour une vente caritative voilà mais sinon tu vois là ça fait quand même au moins 2 ans que 4Square aurait pu sortir du 15 ans et ils l'ont pas fait après c'est tout un arbre c'est faire vieillir très longtemps c'est pas faire vieillir un truc vingt ans ça c'est clair et ça veut peut-être dire aussi simplement qu'ils attendent pour sortir du 16 ou du 17 ou du 18 parce que parfois tu peux aussi arriver à un plafond de verre qu'il ne faut pas exploser parce que souviens-toi effectivement certains on peut citer Caroni on peut citer effectivement d'autres distilleries ou quand c'est trop boisé c'est trop boisé quoi c'est des endroits pour changer s'il te plaît oui tout à fait alors qui on pourrait le balard après je vais me faire des exemples des ennemis on a quand même un 21 ans qui est sorti en Martinique il y a quelques années et qui est loin d'être trop boisé et qui est quand même proche de la perfection je suis d'accord je suis tout à fait d'accord et c'est la réflexion que je me faisais en le dégustant il y a quoi il y a 15 jours en me disant purée quand même effectivement ça dépend vraiment des fûts que tu utilises et si tu pousses le bouchon encore plus loin Maurice pour les gens qui ont la ref de cette pub bref pardon pour l'aparté après tu peux c'était nul merci avec plaisir je reviendrai je suis content c'est pas moi qui l'ai fait en fait tu peux faire comme dans le Calvados ou dans le Cognac utiliser des fûts qui sont centenaires qui relâchent zéro tannin et qui ont à mon sens uniquement un intérêt de stockage et de marketing de dire à la maison j'ai un Calvados qui a 70 ans et en fait c'est pas un jus de bois mais pourquoi ? parce qu'en fait à partir sûrement de 20 ans ou de 30 ans ils l'ont mis dans un très vieux fût qui bouge plus quasiment donc voilà moi je me pose un peu cette question là et d'ailleurs regarde le Caroni 74 ou même si on prend Dédé Mérara le Skeldon qui a plus de 30 ans c'est pas c'est pas un buvable c'est pas un jus de bois donc voilà le Skeldon c'est un peu un jus de bois non ? j'ai jamais goûté de ce que je peux relire ça a l'air d'être quand même bien marqué non ? c'est bien marqué mais je vais te dire si tu le mets en face par exemple je suis désolé je fais que de parler de Caroni mais du Caroni 23 jaune oui oui je vois ce truc là voilà tu vois moi j'ai rarement goûté des choses plus boisées donc bon voilà donc là encore j'ai un peu de mal à comprendre donc je serais curieux d'interroger je dirais même jusqu'à dire c'est pas bon mais je ne veux pas me faire tu sais quoi c'est pas bon il n'y a pas que le côté boisé sur des roms très âgés il y a aussi surtout dans les tropiques le côté par des anges parce que autant c'est sûr qu'en Normandie tu peux garder un rome pour très longtemps va garder un rome 70 ans à Jamaïque ou en Martinique à mon avis tu vas avoir des soucis il faut que le départ soit très grand en fait je crois qu'il n'y a qu'Appleton il n'y a qu'Appleton qui a fait 50 ans Appleton et puis Demerara des privilèges des privilèges qui étaient des 30 ans est-ce que c'est un 50 ans le Eldorado ? c'est vrai c'est vrai je ne suis pas persuadé que le Eldorado 50 ans est un vrai 50 ans non 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 en fait c'est une sorte de pseudo Solera en fait d'ailleurs ils ont été très malins puisqu'ils ont appelé ça 50 ans mais en fait c'est 50 ans de l'indépendance du Guayana et dedans il y a du 1966 et donc comme la QV date de 2016 donc il y a du 50 ans dedans mais il y a aussi deux autres millésimes il y a un 83 et un des années 70 qui fait que effectivement non on n'est pas du coup sur un 50 ans mais ils ont pour ça que je n'ai pas acheté la bouterie Olivier moi qui ai lu ton article je savais déjà tout ça merci beaucoup non mais c'est intéressant effectivement de se poser cette question là et comme disait Jerry sur les privilèges il y a des gens qui ont essayé de pousser le truc encore plus loin voilà est-ce que est-ce que est-ce que c'était une bonne idée ou pas bon ça chacun s'en fera son opinion alors on touche tout doucement à la fin de cette émission mais je sais que quand je vais dire ça Laurent on va forcément quelque chose à rajouter donc Laurent c'est la tradition c'est la tradition et bien je vais me taire oh non allez fais-moi honneur pour une fois que je suis là justement je rends cette émission exceptionnelle en ne la rallongeant pas de 15 minutes en ne la rallongeant pas non non mais parce que d'habitude quand je dis ça et que je ne préviens pas il vient d'en me couper en disant non mais je veux rajouter quelque chose en tout cas Olivier nous ça nous a fait plaisir de t'avoir parmi nous pour cette émission encore merci d'être intervenu sur ce sujet que tu connais sur le bout des doigts merci à vous surtout en espérant peut-être t'en avoir dans cette émission à l'occasion pourquoi jamais bah moi écoutez quand vous voudrez ce sera avec grand plaisir c'est noté et puis bah voilà je vous dis aussi merci à vous messieurs en espérant que la prochaine fois notre chère Christine pourra nous rejoindre à nouveau on la salue d'ailleurs si elle nous écoute donc voilà ça c'est fait et vous chers auditeurs si vous avez aimé cette émission si vous avez d'autres questions concernant votre distillerie préférée jamaïcaine Hamden de laquelle on vient de vous parler pendant 45 minutes n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou même donner vos commentaires en commentaire également sur Facebook ou Instagram et surtout à partager cette émission sur Spotify iTunes Youtube enfin voilà vous connaissez le blabla habituel voilà Roger tu voulais rajouter quelque chose dernier petit truc est-ce que quelqu'un a Hamden de prédilection le Hamden culte le truc qu'il faut avoir a remis les 4 derniers single casques de la maison du whisky alors culte je ne sais pas moi je viens de goûter là récemment le 35 ans de chez Uber yes et j'ai trouvé ça franchement exceptionnel voilà c'est tout Jerry toi qui es fan de Jamaïcain toi qui es fan de Jamaïcain dis nous tout dans les roms de Mellas c'est peut-être ce que j'apprécie le plus ok mais je n'ai pas je ne suis pas un spécialiste de Hamden donc je n'ai pas à goûter de tout chez Hamden donc je n'ai pas de cuvée culte ok je me contente de faire des daiquiri avec le rum fire très bien c'est pas mal très bien très efficace et M. Poussette il y en a deux un continental et un tropical qui m'ont beaucoup plu il y a un Silver Seal 93 de 20 ans qui m'avait beaucoup plu que j'avais goûté d'ailleurs du côté de chez Olivier en Normandie pour le salon de la maison Clay il y a quelques années de ça et j'avais pu déguster ça et ça m'avait fait une très très forte impression avec entre autres un côté alors pas que parce qu'on connait les profils en BDM mais là il y avait vraiment un côté beurré lactique très intéressant et puis l'autre c'était une des cuvées dont tu parlais Roger tout à l'heure c'est le HLCF celui qui était sorti à pas mal d'exemplaires et à pas mal d'exemplaires qu'on a pu goûter qui n'étaient pas à prix trop élevé et du coup j'ai pu stocker un peu et ça je suis bien content Olivier ? écoute sur les on va dire sur les habitations veillées ma grosse préférence va quand même au HGML donc c'est à dire pas la dernière release qui est un C-Diamond H mais celui d'avant que j'ai trouvé vraiment génial vraiment complet en plus à un degré que je trouve un peu moins énervé que le HLCF que j'aimais beaucoup mais qui tape quand même à 68.5 je crois ou 69 et c'est bien minimum oui absolument donc voilà ensuite dans la gamme des Black Bottle moi je suis un un amoureux du celui qu'on appelle le H donc le fameux Diamond c'était pour le pour le Warren Kong et force est de constater que ce même marque dans les single cast de l'année dernière les single cast jaune est aussi exceptionnel et puis je rejoins mille fois Laurent et aussi toi Roger puisque je sais qu'on partage cet avis sur l'intérêt du continental du vieillissement continental sur Anden mais aussi sur Caroni même si j'ai quand même une immense préférence pour les Caroni tropicaux mais je suis bien obligé de reconnaître que le climat continental adoucit et effectivement comme le dit Laurent amène des arômes finalement assez certes on va dire les mêmes mais en tout cas vraiment sous un autre jour c'est plus nuancé exactement et là dessus pour moi le best à mon sens que je préfère en tout cas au Silver Seal c'est le Samaroli full proof 93 voilà que je trouve complètement dingue qui à l'époque pareil on pouvait trouver une bouchée de pain et qui maintenant s'arrache parce qu'il n'y a que 250 bouteilles et ça c'était pour moi un vrai single casque parce que voilà c'était une folie sans nom et il n'y avait rien à rajouter rien à modifier et toi mon cher Roger déjà tu m'as foiré à la fin de l'émission du coup je ne sais pas que je vais jamais revenir je dis au revoir aux gens pour moi qui m'a scotché récemment c'est le Massam 92 donc c'est aussi du stock privé de Samaroli c'est vrai qui avait effectivement un certain talent pour aller rechercher les trucs naturellement exceptionnels et j'ai trouvé le Massam 92 très bon et je pense que Samaroli donc la marque rachetée avait ressorti aussi un 92 qui était vraiment bien fait aussi mais je remarque souvent moi que les Hamden plus c'est vieux plus c'est agréable à déguster en fait je trouve que le temps leur va très bien après je ne suis pas fan des machins qui déboîtent dans tous les sens et donc du coup j'ai des fois un peu du mal avec les HLCF ou autre ça a changé c'est la prison ça ça doit aider voilà les rumeurs partent c'est fini donc voilà très bien très bien du coup j'en profite je vais aussi rallonger l'émission je te remercie Benoît de m'avoir offert cette possibilité un peu plus tôt juste pour dire parce que même si ça a été évoqué par plusieurs enfin surtout par Olivier je suis le premier à dire que c'est trop cher que c'est trop marketé que le côté single casque qui est vendu un peu partout dans le monde qui oblige les collectionneurs à vraiment sauter sur toutes les occasions tout ça enfin vraiment ça m'ennuie franchement ça m'ennuie après il faut quand même avouer que c'est une de ces distilleries qui est une des seules à pouvoir procurer certaines de ces choses là qu'il y a certains arguments que tu as du mal à trouver ailleurs alors tu peux t'en rapprocher sur ce que je buvais ce soir un nougar mousse par exemple mais c'est pas encore pareil absolument il y a encore des différences et puis surtout le côté marx qui peut être qualifié d'argument marketing mais pour moi qui pour le coup ça je le défendrais un peu plus c'est vraiment intéressant de pouvoir déguster différentes choses produites par une même distillerie avec ces variations qui peuvent du coup enfin ces light rums et heavy rums qui peuvent vraiment changer du tout au tout la dégustation un OWH qui va être surtout marqué par le fût et du coup tu auras vraiment un profil qui peut être un peu bourbon comme un de ceux qui va sortir cette année et puis d'autres trucs qui sont atomiques quoi donc voilà il y a beau avoir plein de critiques à faire il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes il n'y a pas que le feu qui marque il y a aussi la sapotille le tijac qui mettent dans comme disait Benoît le tix après si je peux me permettre un mini conseil caractéristique dans le den excusez-moi de rallonger encore plus mais ça va être vraiment très très court juste un conseil de lecture ça paraît bizarre je sais qu'on n'est pas sur France Inter mais quand même ça vaut le coup je vous encourage à lire l'excellent livre de Cyril Véglars qui s'appelle Les Silencieux et de lire surtout les interviews des personnes qui travaillent chez Hamden en fait on se rend compte qu'il y a des années des années en fait de travail pour comprendre comment on maîtrise ces esthères et comment on arrive à ce profil unique comme disait Laurent on peut il y a beaucoup de gens qui font des grands arômes ou des Highesters mais effectivement pour avoir cette patte en den ils ne sont pas nombreux donc vraiment allez lire ces portraits de notre ami Cyril et une petite nuance sur la gamme des prix les single casques oui peuvent paraître chers mais la gamme même si elle n'est pas énorme le rouge et le vert ne sont pas chers moi je trouve pour un 8 ans climat tropical à 60 euros je trouve ça chouette pour le coup mais bon voilà c'était juste pour embêter et donc pour clôturer cette émission à vous les studios moi je vous dis à dans deux semaines et je vais d'ailleurs terminer sur ces quelques mots du fameux Luca Gargano qui pas plutôt que dans une vidéo que je regardais tout à l'heure disait qu'il y avait les quatre facettes du goût ensuite il y a eu le umamou et pour lui il y en a même un sixième c'est Amdem merci bye bye ciao